Allô! Je te fais un topo rapide du sigle que tu t'apprêtes à entamer, c'est-à-dire le mat 41-51, qui comporte deux chapitres, le chapitre 1, relations et fonctions, puis le deuxième qui s'intitule droite et système d'équation. Dans tous les cas, l'idée est la même, c'est-à-dire que, de par son titre, on le voit ici, en modélisation algébrique et graphique en contexte général. Ce qu'on a à retenir de ça, je te fais un résumé, c'est qu'on part d'une situation de la vie courante, puis on essaie de la représenter par un modèle mathématique. Donc, en gros, l'idée, c'est ça. Pour représenter la situation par un modèle mathématique, on va utiliser une table de valeurs, et ou un graphique. À partir de ces éléments, on va tenter de trouver la règle, l'équation de la fonction, puis l'ultime objectif, c'est d'être capable ensuite de prédire d'autres points, d'autres coordonnées qui font partie de cette fonction. Les fonctions que tu vas avoir, il y en a 6 au total. Il y en a 5 qui font déjà partie du premier chapitre. Donc, en rafale, on a la fonction en escalier, la fonction polynomiale de degré 2, qui s'appelle aussi la parabole, ou encore la fonction quadratique. La fonction exponentielle, c'est la troisième. Les deux dernières du chapitre 1, fonction périodique, et la fonction définie par partie. Il va y en avoir une dernière qui va te rester dans le chapitre 2, puis c'est la droite, polynomiale de degré 1. La droite, on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que, dépendamment de leur position, donc deux droites pourront être parallèles, perpendiculaires, ou simplement séquentes, donc qui se croisent. Et lorsqu'elles vont se croiser, on va tenter d'essayer de trouver le point de rencontre de ces deux droites. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour du Mat 41-51. Je te souhaite un très bon succès.